En dehors de l'apparence physique de Jésus au moment de la transfiguration, l'autre chose extraordinaire qui s'était produite à cet événement fut l'apparition des défunts Moïse et Élie, engagés dans une conversation avec Jésus. En exclusivité, dimanche 21 juillet 2024. J'ai confiance en Dieu, qui a confiance, crois en ça. Oh Seigneur, tu crois en ça. Que Dieu vous bénisse, c'est la première fois que vous venez. Alléluia. Vous avez un problème de fibrone ? Non ? C'est votre fille, venons, on va prophétiser. Alléluia. Un programme spécial pour recevoir la transfiguration. Les sabbara. Pour ceux qui sont nouveaux, il ne faut pas que quelque chose vous étonne. Nous sommes dans un ministère prophétique. Est-ce que vous comprenez ? Lorsqu'on parle de prophétique, on parle de révélation. C'est-à-dire que Dieu révèle les choses cachées, les secrets, afin que nous puissions prier pour briser. Alléluia. Non, ne vous étonnez pas. On n'a jamais parlé, non maman ? On n'a jamais parlé ? Ok. Vous dites que c'est votre fille qui a un problème de fibrone. Oui. Elle est où ? Elle est en France, elle est à Château. Elle est à Château. Oui. Il faut qu'on prie pour elle. Amen. Vous comprenez ? Amen. Parce qu'il y a des choses bizarres que j'ai vues dans sa vie. Alléluia. Et j'ai vu les fibrones s'y venir dans sa vie. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais ce n'est pas quelque chose de normal. D'accord. Dès 13 heures, heure de parole. Une seule adresse, 133 routes de la Reine, 92 100 Boulogne-Bilanco. D'accord. Vous comprenez ? Amen. Est-ce qu'elle a déjà subi l'opération par rapport à ça ? Elle a subi l'opération pour l'enfantement. Oui, elle a subi l'opération pour l'enfantement, mais pas pour les fibrones. Non. Parce que j'ai vu la masse s'exploser dans son ventre. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Parce que lorsque je vous ai vus là-bas, l'Esprit de Dieu m'a... C'est-à-dire, j'ai vu écrit sur votre front, fibrone. Vous comprenez ? Amen. J'ai vu écrit ça sur votre front. Amen. C'est-à-dire que dans votre maison, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. Amen. Pour votre fille. Amen. Parce que si nous ne prions pas pour ça, j'ai vu la masse de ça s'exploser dans son ventre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Voilà, nous devions prier pour ça. Amen. On a déjà parlé de ça un jour. Du tout, du tout. Est-ce que vous croyez que Dieu peut la rester ? Alléluia. J'ai confiance à mon Dieu. Ah, un aplame de Jésus. J'ai confiance à mon Dieu. J'ai confiance à mon Dieu. La maman, elle a confiance à son Dieu. J'ai confiance à mon Dieu. J'ai confiance à mon Dieu. J'ai confiance à mon Dieu. On va prier pour elle. Amen. Seigneur, elle s'appelle comment ? Malika. Malika. Alléluia. Seigneur, je prie pour Malika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as localisé au travers de sa mère. Alléluia. Et comme tu donnes la source d'un problème, Seigneur, tu donnes également la solution. Alléluia. Nous prions que la solution descende sur sa vie maintenant. Amen. Ne manque pas ce programme spécial pour recevoir ta transfiguration dans le nom de Jésus avec le prophète de la nouvelle génération, Lionel Wangji.